Musique Bonjour Brigitte Fanny, alors oui je dis méfiez-vous de tous ces aliments que l'on donne parce qu'il y a du packaging sympa etc. On dit on va acheter ça au petit etc. Sauf qu'il y a des ouvrages qui viennent de paraître et qui nous disent oulala c'est pas n'importe quoi. Oui faites les bons choix effectivement. Comme vous le dites. Et s'il n'y avait qu'une seule règle à appliquer quand on va dans un supermarché pour acheter des aliments pour ses enfants notamment c'est d'éviter d'acheter trop souvent ce que les scientifiques appellent maintenant les aliments ultra transformés. Alors c'est quoi un aliment ultra transformé ? Un aliment naturel c'est par exemple du poisson, un produit naturel que vous achetez chez votre poissonnier. Un aliment transformé c'est par exemple la boîte de thon et un aliment ultra transformé c'est les nuggets de poisson qui quand vous regardez les étiquettes vont contenir une quinzaine voire une vingtaine d'ingrédients. Donc les nuggets de, par exemple pour les enfants, nuggets de poisson surgelés. Alors l'aliment ultra transformé ça vient en fait du fait que les industriels ont des technologies pour en quelque sorte fractionner les aliments naturels, les recomposer. Quand ils les recomposent ils ajoutent des ingrédients comme du sucre, du sel, des graisses, des additifs et on sait que tout ceci peut être mauvais. Et notamment des études qui ont été réalisées sur les additifs chez les enfants. Donc il faut faire attention à tout ça. Donc comment aller chercher ces meilleurs produits pour les enfants en supermarché ? Nous avons suivi un médecin nutritionniste dans un supermarché. Vous allez voir. Quand on achète des céréales pour les enfants, le premier piège à éviter c'est la quantité de sucre ajouté à l'intérieur des produits céréaliers pour pas que ça devienne des bonbons. La deuxième chose à faire c'est de surveiller la nature des matières grasses en essayant d'éviter l'huile de palme. Et la troisième chose c'est bien sûr d'essayer de contrôler le nombre d'additifs qu'il y a à l'intérieur parce que chez les enfants on ne sait pas ce que ça peut donner. Les bonnes céréales c'est les céréales qui mélangent les produits céréaliers avec les fruits rouges. On peut leur donner des céréales au chocolat à condition de vérifier que ça soit des vrais petits bouts de chocolat et pas des compositions avec huile, graisse et sucre. Si j'achète des bonbons et des friandises pour les enfants, la première chose vraiment c'est éviter qu'il y ait à l'intérieur des sirops de glucose fructose. La deuxième chose c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de colorant à cause des problèmes d'hyperactivité. Et la troisième chose c'est que les listes d'ingrédients ne doivent pas trop déborder. On peut y retrouver de la gélatine, du dextrose, des amidons modifiés. Ça fait trop, c'est plus un bonbon. Quand j'achète des biscuits pour enfants, le premier piège à éviter c'est la taille de la portion. Je ne dois pas dépasser 12 à 13 grammes et ensuite je vérifie la nature des ingrédients. Je dois retrouver du lait, du beurre et des oeufs. Je ne dois pas avoir une liste d'ingrédients trop longue. Et retrouver encore une fois de l'huile de palme ou de l'huile de coco. Là, regardez ce produit, c'est un très bon produit. Farine de blé 50%, beurre 25%, sucre et pas sirop de glucose fructose. De la poudre à lever, ce sont les vrais ingrédients. Quand on choisit un ketchup pour les enfants, c'est assez simple. Il faut choisir un ketchup qui contienne beaucoup de tomates et pas trop de sucre. Par exemple, ici, on a 201 grammes de tomates pour 100 grammes de ketchup. Alors que dans l'autre, on a 144 grammes de tomates pour faire les 100 grammes de ketchup. Dans les desserts lactés pour les enfants, on va privilégier les produits qui contiennent beaucoup de calcium et parfois de la vitamine D, pas trop de sucre et évidemment pas trop de colorant. Ce dessert lacté, par exemple, est très intéressant parce qu'il contient du calcium, de la vitamine D, pas d'arôme artificiel, pas de colorant. De surcroît, par portion, on trouve un carré de sucre, ce qui est tout à fait normal. Ce dessert lacté m'intéresse moins, à la fois parce qu'il contient des colorants, mais également parce qu'il y a deux carrés de sucre par portion, ce qui est beaucoup plus. Trois livres qui sont parus sur ce sujet que vous allez retrouver sur notre site internet, dont le guide d'achat pour bien manger, le bon choix pour vos enfants, sucre, gras et sel. Merci Brésile Fanny.